yo les gars aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais vous montrer comment mettre à jour un pc windows 10 vers windows 11 même s'il n'est pas compatible alors c'est une nouvelle méthode qui fonctionne en 2024 alors vous voyez que mon pc c'est mon pc portable qu'on veut mettre à jour vers windows 11 parce que ben windows 10 atteint bientôt la fin de service comme vous le savez vous voyez ici que j'ai effectivement un processeur qui n'est pas compatible avec windows 11 enfin vous allez voir après si j'essaie de lancer l'installer comme ça donc on va lancer l'installer il est dans mes téléchargements là ici donc on va lancer l'installer vous allez voir que ça va pas marcher parce que l'ordi est pas compatible et on peut tout lancer enfin on peut l'installer juste avec une simple commande en faisant une mise à jour c'est à dire que ça vous forcera pas à réinstaller le système avec une clé usb comme je l'avais montré plus tôt ou avec un outil autre que le truc de l'iso de microsoft voyez que je lance l'installation tout à fait normalement oui qui va mettre que c'est pas bon parce que ben c'est pas compatible simplement il n'y a pas d'autres d'autres trucs à dire alors on attend un peu le temps que ça se fasse devrait rapidement me dire que c'est pas bon sachant qu'il est connecté internet et si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à commenter à partager moi ça me fait plaisir de la faire donc il redémarre le programme alors on le laisse faire alors ça va prendre du temps alors il vérifie le pc voilà c'est là où on va c'est là où on va être coincé vous allez voir que ça va pas marcher alors voilà vous voyez le procès on n'est pas pris en charge par cette version de windows donc bon on peut pas installer windows 11 parce que le procès serait pas bon mon procès serait bon je veux dire il fonctionne et et je sais que je peux l'upgrade à windows 11 et encore à cette performance il est assez rapide il répond à peu près donc on va renforcer la mise à jour la chose que vous allez faire c'est taper simplement une commande donc vous allez aller dans votre invite de commande donc dans la cmd voilà vous ouvrez une cmd et vous faites céder ensuite vous allez là où vous avez mis votre iso de windows donc vos fichiers vous faites copier et vous collez les fichiers cd machin ok on entre là on a le truc avec les commandes je vous montrez bien en détail ensuite on fait cet homme point exe donc pour le fichier c'est double qui se trouve là cet homme point exe à productes à l'ordage product ont fait un slash pour juste que je pose le téléphone pour le faire slash product serveur alors voilà vous écrivez ça comme ça vous faites entrer voyez que vous avez une demande d'administrateur vous faites oui et là normalement ben il devrait se lancer tout à fait normalement et vous allez voir que ça va fonctionner c'est pas plus bête que ça donc il nous dit windows serveur mais en fait ça va installer windows famille je vous préviens c'est juste en fait le l'exécutable qui est répertoire en tant que serveur mais il va installer la version famille de windows parce que les idées les iso de windows sont multi éditions ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs éditions de windows dans une clé dans un iso ce qui nous dit qui prépare certains éléments et vous allez voir qu'on va pouvoir installer on peut accepter le contrat de licence on choisit les éléments à conserver et bon on y va on attend et vous voyez que ça a marché parce que nous a demandé si on conservait les éléments en fait il n'y a juste pas de vérification dans l'édition serveur de windows donc c'est pour ça qu'il faut faire ces petites commandes donc c'est deux commandes et vous pouvez installer windows sur n'importe quel ordinateur la version 11 donc voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter à partager à vous abonner ça fait plaisir de faire des vidéos j'espère qu'elle vous a plu moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo salut